Salut les barbus et bienvenue sur ce nouvel épisode de la grotte du barbu aujourd'hui c'est l'épisode 265 et qu'est ce qu'on va faire aujourd'hui on va commencer la création de mes deux établis mobiles allez c'est parti la construction de cette établis mobile a commencé chez sylvie elle a d'ailleurs fait une vidéo que je vous conseille d'aller voir on a nettoyé couper des gauchis à raboter des morceaux de palettes pour en faire des blocs que nous allons essayer après collage de raboter bien plat on utilise donc une grosse planche de contreplaqué bien plat sur lequel on colle au pistolet à colle les blocs de bois de palettes et direction le rabot électrique C'est bruyant les morceaux de bois sont lourds et c'est clairement plus facile de faire ça à deux le but ici est d'avoir une première face complètement plate avant de s'attaquer à l'autre face On rabote ensuite la deuxième face en les passant deux par deux puisque les blocs sont des paires avec des épaisseurs différentes Quand les quatre morceaux sont rabotés des deux côtés on va égaliser les côtés d'abord en les coupant sur le chariot de ma scie sur table et ensuite en finissant la coupe à la main Le but ici est d'avoir quatre blocs composés de bois de palettes pour faire le dessus des établis donc des blocs massifs et que les deux paires soient à la même hauteur et la même largeur Le but, le but qui a changé Ce n'est pas un Est-il pas un raccord on ne l' caterir c'est pas worden ce n'est pas nous ... Maintenant que nos quatre blocs sont prêts, je vais m'attaquer au début de l'aménagement des blocs, d'abord en perçant des trous, pour des bench dogs, vous verrez comment ça marche après, donc je marque les futurs emplacements des trous sur les blocs. Je poinçonne les emplacements des futurs trous, et je les entame avec une fraise de 15 mm. Ici, j'essaye de rester le plus droit possible, et la fraise n'est pas de très bonne qualité, donc bien vite, les copeaux s'amassent, et le trou va être fait en plusieurs passes. 10 trous par bloc, c'est un peu sportif, mais en y allant doucement et calmement, ça ne devrait pas poser de problème. J'essaye de trouver une fraise pour chanfreiner les trous de 15 mm, mais sans trop de succès, un petit coup de ponçage avec un grain 80 pour voir le résultat, et c'est plus que correct. Faire autant de trous, ça crade un peu ma grotte, donc nettoyage, avant de passer à la suite. On va donner un bon coup de ponçage à mes 4 blocs, et pour avoir une aide visuelle, je gribouille la surface avant de poncer le tout. J'en profite aussi pour casser un peu les angles saillants des bords, et continue mon travail harassant de ponçage de toutes les surfaces des 3 blocs. Même si, au fil du temps, ces blocs sont destinés à recevoir coups de scie et coups de marteau, autant les préparer correctement, en ponçant le tout bien comme il faut. Maintenant que mes 4 blocs sont poncés, je vais essayer d'y intégrer une presse horizontale. Bon, elle est petite et pas chère, mais c'est un début. D'abord en découpant un morceau de bois, qui sera un des morts de ma future presse. Je positionne, marque et poinçonne les différents éléments à percer pour la mâchoire, avant de m'exécuter avec des mèches de 20, 15 et 12 millimètres. Un petit coup de ponçage sur la mâchoire, et je peux monter la première partie du mécanisme. La deuxième partie va aller dans le bloc directement, et pour mettre ça en place, je dois percer deux longs trous de 12 millimètres, et un de 18. Donc je positionne la deuxième partie de la presse, et trace tous les éléments. Je commence par les deux trous de 12 millimètres, puis celui au centre. Avant de commencer à tailler le bloc pour y insérer la plaque de la presse. D'abord au cutter pour marquer le périmètre, puis au ciseau à bois. Pour l'instant, j'ai mis de côté le problème de la longueur des trous. Je me concentre sur faire un espace pour la plaque de la presse, en enlevant du bois au fur et à mesure avec mon ciseau à bois. C'est long, mais assez précis, mais plutôt efficace dès qu'on a compris comment marche le ciseau à bois. Je vérifie régulièrement la profondeur, retourne ma pièce, et fini d'enlever tout le bois qu'il faut pour insérer correctement la plaque. Et ça marche pas mal, mais les trous sont bien trop petits. Et surtout, je n'ai aucune marge de manœuvre. Un problème qu'on va essayer de régler dans le prochain épisode. Bon alors, qu'est-ce que ça donne ? Comme vous avez vu, j'ai commencé à faire les espèces de plateaux, ce que j'appelle les blocs, de mon futur établi mobile. Alors... Une des premières caractéristiques de ce blo-bloc, c'est qu'il est lourd. Et c'est le principe, si vous voulez un établi qui tienne, il vous faut une base qui soit quand même relativement lourde. Moi, mon établi, chacun des deux établis va être en deux parties, puisque j'ai envie qu'il y ait un trou au milieu où je puisse mettre des outils, des merdes, des trucs à droite à gauche. Dans ce premier épisode, je me suis concentré sur le fait d'avoir des blocs qui soient rabotés, parallèles, et que les deux paires soient exactement à la même taille. Puisque bien sûr, je vais utiliser ces deux paires de blocs pour faire deux établis mobiles, qui vont pouvoir être assemblés pour faire un établi encore plus grand. Sur les blocs, on en a certains qui font à peu près 7 cm de haut, et un autre qui font à peu près 10 cm de haut. J'ai fait des trous pour les bench dogs, et j'ai commencé à intégrer ma presse verticale, et comme vous avez vu, j'ai eu des problèmes pour percer les trous. Entre temps, j'ai changé mon fusil d'épaule, entre guillemets, pour comment j'allais faire les pieds, et ça, vous le verrez dans le prochain épisode. En tout cas, je suis plutôt content du résultat de ces blocs, qui sont faits à partir de bois de palettes, que la copine Sylvie avait stocké, et je lui ai un peu raflé tout son stock de bois de palettes. Et d'ailleurs, je vous incite à aller voir ce mini épisode qu'elle a publié sur sa chaîne, où on a poncé, dégauchis, rabotés, collés, plein de bois de palettes, pour arriver à faire ces 4 blocs. Je pense que cette petite série comportera 3 épisodes sur, justement, la fabrication de ces établis mobiles. Dans le prochain épisode, on va finaliser l'insertion de la presse, et on va commencer à faire les pieds. Et je pense que dans le troisième épisode, on finalisera tout ça. Et vous verrez, je pense que ça va être plutôt sympa. En tout cas, moi, j'ai appris pas mal de choses. J'ai appris déjà que, acheter une presse pas chère, eh bien, en fait, on a un peu du matos de merde. Ça, je le savais déjà. La deuxième chose aussi, c'est que, vu la taille de la presse, il me faut des mèches beaucoup plus grandes. La troisième chose, c'est qu'un trou qui est à 12 mm pour une barre qui est à 12 mm, on n'a pas de marge du tout. Et donc, il faut que je trouve donc une mèche un peu plus grande et surtout un peu plus grosse. Mais ça, je m'en occuperai dans le prochain épisode. En tout cas, je suis bien content du résultat. J'ai passé un tout petit peu de temps à le poncer avec un grain de 80 pour éliminer les petites traces du rabotage et surtout pour faire en sorte que, ben, ce soit agréable au toucher. Je vais pas aller au-delà de 80 puisque ça reste un établi. Il est censé prendre des coups de marteau, il est censé prendre des coups de scie. Je suis censé mettre des vis dedans et jouer un peu au cochon. Donc, le but n'est pas qu'il soit super nickel, mais qu'il soit plat. Ça va être un établi pour faire des choses dessus, mais ça va être aussi un établi pour pouvoir assembler des choses. Donc, j'ai besoin que la surface soit relativement propre et relativement plane. Voilà, c'est tout pour cet épisode. J'espère qu'il vous aura plu. En attendant les deux prochaines parties de cette série sur mes établis mobiles, ben, comme d'habitude, tu as des questions, des insultes, tu sais comment faire. Tous les liens pour me joindre sont dans la description. Bien sûr, tu peux laisser un commentaire et évidemment, tu t'abonnes. Tu peux aussi rejoindre le clan des gentils Barbie Tipeurs, qui, comme certains, nous envoie quelques petites pépettes par mois, ce qui nous permet de nous acheter du matériel et de proposer des épisodes encore plus géniaux. Un grand merci à eux pour leur soutien. Voilà, c'est tout pour cet épisode 265. J'espère qu'il vous aura plu. En attendant le prochain, faites des trucs, inspirez-vous et que la barbitude soit avec vous. Sous-titrage Société Radio-Canada ... ...